Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Comment déverrouiller votre iPhone avec votre voix ? Tout simplement grâce au contrôle vocal, mais un contrôle vocal pas comme les autres puisqu'on va créer une commande vocale qui va simuler l'intégralité des touches que l'on doit taper quand on veut déverrouiller notre iPhone. La création des commandes vocales c'est génial, ça permet de faire énormément de choses d'autant plus si vous êtes une personne en situation de handicap, mais pas que. Donc je vous montre comment déverrouiller son iPhone comme ceci et surtout dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà le contrôle vocal pour déverrouiller votre iPhone si vous utilisez d'autres commandes comme celle-ci et surtout si vous ne voulez rien rater sur les commandes vocales et la création de commandes vocales dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque la chaîne sortira une vidéo accessible à tous. Vous demandez donc à votre Siri d'activer le contrôle vocal. Très bien, j'ai activé la commande vocale. Une fois cette commande vocale activée, vous n'avez plus qu'à demander à votre iPhone revenir à l'écran d'accueil et maintenant le mot-clé déverrouiller mon iPhone et ça c'est vraiment extraordinaire car grâce à la création de commandes vocales vous pouvez par un seul mot enchaîner toute une série de commandes d'actions à partir de votre iPhone. Allez, je vous montre tout de suite comment cela fonctionne. C'est parti ! Alors, attention, on va pouvoir exécuter cette fonction sans jamais toucher à notre iPhone. Je préconise pour les personnes malvoyantes et aveugles qui se servent de VoiceOver de mettre un casque car il y a perturbation avec VoiceOver puisque le contrôle vocal est toujours à l'écoute et dès que VoiceOver parle, automatiquement, cela écrit des choses qui ne serviraient pas pour utiliser cette fonction. Attention ! Chaque mot, chaque virgule, chaque mot dans chaque phrase doit être placé exactement comme vous les entendez dans cette vidéo. Il ne faut rajouter aucun mot, il ne faut inventer aucun mot, les mots exacts doivent être répétés comme dans cette vidéo. Sinon, cela ne fonctionnera pas. Alors, comme vous avez pu entendre en début de vidéo, j'avais demandé à mon iPhone déverrouiller mon iPhone était la phrase clé. Maintenant, par exemple, lorsque je vais dire abonné, plutôt cool, non ? Allez, on part sur la création de commandes, c'est parti, on ne plaisante pas. Alors, tout ce que vous allez entendre, actuellement, je suis à 2 mètres de mon iPhone, je ne vois rien, je vais simplement désactiver le VoiceOver, puisque vous pouvez le faire sans que VoiceOver soit activé. Écoutez bien, le moindre mot est très important. C'est parti pour la commande. Dissiri, active le contrôle vocal. Très bien, j'ai activé la commande vocale. Première partie. Maintenant, on va éteindre l'iPhone. Très important. On éteint notre iPhone. Notre iPhone est sur l'écran complètement noir. Lorsque vous avez activé le contrôle vocal, dès que vous avez appuyé sur l'écran ou sur votre bouton d'accueil, votre iPhone est déjà à l'écoute. Donc, on va tout de suite le faire. Je touche l'écran. Je touche l'écran. Revenir à l'écran d'accueil. Ici, on est donc sur l'écran où on doit marquer notre code pour déverrouiller notre iPhone. Étant donné que notre visage n'a pas été vu, étant donné qu'on n'a pas la possibilité de toucher le Touch ID, on va créer cette commande. C'est parti. Commencer à enregistrer une commande. Toucher 7 Toucher 3 Toucher 0 Toucher 1 Toucher 7 Toucher 3 Comme vous avez pu voir, notre iPhone s'est déverrouillé instantanément. Puisqu'on a marqué notre code, on est arrivé sur l'écran d'accueil. On arrête d'enregistrer la commande. On va donner le mot-clé. Attention, le mot-clé, il faut qu'il soit exact. Arrêtez d'enregistrer la commande. Abonné Toucher enregistrer Les amis, sans toucher mon téléphone, en étant à distance, vous n'avez jamais vu une de mes mains posée sur mon téléphone, on a activé le mot-clé Abonné pour déverrouiller notre iPhone. On vérifie si ça marche. J'éteins mon iPhone. Mon iPhone est éteint. Je le positionne sur l'écran d'accueil. Revenir à l'écran d'accueil. On est, maintenant les amis, sur notre écran d'accueil où on doit taper notre code pour déverrouiller notre iPhone. C'est là où ça devient important. Attention, est-ce que mon mot-clé fonctionne ? Abonné Yes ! Yes ! Ça a fonctionné, les amis. Donc, écoutez. Je vous répète les phrases exactes. Vous commencez à demander à Siri à activer le contrôle vocal. Une fois ceci fait, attention à bien stipuler chaque mot pèse dans la balance. Commencez à enregistrer une commande. Vous entendez ce petit bruit. Vous pouvez donc commencer à lancer toucher tel numéro, toucher tel numéro, jusqu'à ce que votre code soit effectué. Une fois ceci fait, attention, bien dire cette commande, arrêtez d'enregistrer la commande. Vous avez donc ce bruit. Une fois que vous avez eu ce bruit, vous dites votre mot-clé, celui qui va activer la commande. C'est-à-dire, Toto, Tutu, Abonné, Moi, Déverrouille mon iPhone, Etc. Et là, maintenant, une fois ceci terminé, vous dites, Touchez le bouton qui permettra d'enregistrer la commande. Voilà tout. Et si vous vous êtes trompé, pensez bien à demander à toucher annuler. Toucher annuler. Comme vous venez de voir, on a donc simulé le toucher sur le bouton annuler. Ça a donc annulé tout ce que je viens de dire. C'est vraiment très simple, mais il ne faut se tromper dans aucun mot. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette petite vidéo de comment déverrouiller votre iPhone vocalement, comment déverrouiller un iPhone par la voix, vous aura facilité la vie. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker cette vidéo, c'est très important pour moi, à partager cette vidéo et surtout, on se dit à très bientôt pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision Hightech. Salut à tous ! Et surtout, pour plus d'astuces, pense à t'abonner pour rejoindre la chaîne de l'Hightech.